allez salut tout le monde c'est Mika de la chaîne bienvenue chez les geeks alors aujourd'hui je vais vous présenter Crash Bandicoot 2 mais la version The Ensign Trilogy sur PlayStation 4 alors ce qui m'a vraiment le plus marqué c'est que ce jeu est beaucoup plus structuré autour d'un hub de départ donc là comme vous voyez de suite on a tous les niveaux qui sont disponibles autour de nous seulement je trouve que ça manque beaucoup beaucoup d'identité visuelle typiquement on va retourner vers le niveau au dessus voilà vous allez voir avant si vous rappelez très bien si vous rappelez bien pardon dans le premier il y avait sur chaque île des petits éléments qui donnaient vraiment une identité visuelle au niveau qu'on allait faire aussi bien que celui qui était sur la sur la muraille en bois on voyait très bien ce que c'était avec la pierre qui nous roulez dessus on voyait très très bien visuellement déjà quel type de niveau on allait faire et pour refaire les niveaux après c'était déjà beaucoup plus pratique là deuxième palier du jeu deuxième niveau dans le hub je veux dire c'est de la glace mais visuellement je vois pas quel niveau je vais faire à part bérit où là il ya le l'ours derrière moi crash crush par exemple de hill dit le machin voilà je vois pas franchement c'est faut que j'aille voir et après je vais découvrir ce que c'est sur le coup mais visuellement déjà j'arrive pas à bien identifier le niveau que ça sera donc ça c'est vraiment quelque chose qui me chagrine par rapport au premier mais voilà on va faire avec et là par exemple rien ne me disait visuellement ah bah tiens ça c'est le niveau de l'égout j'ai envie de le faire j'aime j'aime pas voilà alors que je veux dire c'est quand même la base pour bien se repérer dans le jeu avoir un bon bon identité visuelle comme ça donc ça c'est un petit point un peu négatif que je trouve au jeu mais c'est en fait pratiquement le seul parce que le game design c'est toujours aussi bon enfin tout le jeu c'est vraiment crash bandicoot le 1 avec des éléments en mieux mais avec des choses qui le rendent un peu plus fermer un peu voilà je trouve c'est limite un peu claustro comme sensation bon c'est un peu dommage et c'est ce qui fait que ce jeu pour moi c'est le moins bon des trois crash bandicoot d'être en premier en tout cas je reprends ce masque parce que je vais en avoir besoin de passer la porte parce que ça c'est quand on n'a pas cassé la première pâle avec l'enni avant c'est un peu plus la fenêtre est plus courte pour passer donc on va se débrouiller comme ça voilà j'ai réussi j'ai plus qu'à refaire la même chose j'ai plus qu'à faire la même chose sur le deuxième on va pouvoir avancer un petit peu plus mais bon je vais passer très très vite sur le niveau parce que j'ai pas envie énormément de m'attarder non plus sur chacun je vais essayer un peu montrer d'un peu de variété alors ici donc encore une fois là on avance vraiment 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 à tâtons dans ce jeu voilà ça passe c'est passé hop hop là le checkpoint bon c'est un peu des souris mécaniques ça ça fait un peu peur c'est pas splinter mais Ah non c'est des souris en armure non c'est pas de l sob� illust Bureau c'est pas independent que curves sur les ça on voit pour ce niveau de des égouts c'est un peu toujours pareil ils en a plusieurs dans le jeu c'est voilà c'est quelque chose c'est pas trop 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 35 et on va aller maintenant sur le niveau au dessus on va en prendre un encore au pif et on va aller sur Shower or later on va jouer des tuyaux ah si c'est un deuxième niveau des égouts je suis un peu dégoûté c'est quoi c'est ? oh non deuxième version des égouts non je vais pas vous montrer ça mais vous voyez j'ai que les petits tuyaux c'est pas ça voilà on va découvrir c'est un peu bête franchement le premier c'était beaucoup mieux géré et le troisième par contre là ils ont vraiment rattrapé leurs erreurs c'est vraiment le top du top alors au niveau de glace il y en a beaucoup beaucoup et c'est avec le petit ourson il faut bien bien doser les sauts là vous voyez il fallait absolument appuyer longtemps sur la touche croix pour réussir le saut sinon le saut était trop court ah j'ai raté la caisse ah il fallait faire super long donc on reste vraiment sur du crash band d'écoute classique avec le pas classique c'est le deuxième épisode alors oui le premier est devenu un classique de fait mais à l'époque on peut pas vraiment dire ça mais là ça me je trouve qu'ils ont eu un manque d'innovation dans ce jeu court et long après ah j'ai pas aussi à retaper j'ai essayé de faire directement un grand saut voir si ça marche ici hop hop là tendu tendu grand saut ça passe tac 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 hop saut normal c'est bon encore un saut normal hop hop très long très long très long non j'aurais dû sauter plus tôt si j'aurais voulu faire ça et refaire un saut derrière allez on change et on va aller cette fois ci on va aller à côté là j'ai début sa roctowin unbearable allez on descend dynamique hein c'est fou c'est ça je pense qu'avec l'arche comme ça dessus ça doit être le boss au moins d'envers un ouais c'est ça alors les boss sont pas super super compliqué mais vous voyez par exemple je comprends pas pourquoi est-ce que c'est des boss avec un style je vais même pas regarder ce que je voulais vous parler là voilà je vois pas pourquoi c'est je commence à bouger ah il va toujours du même côté en fait hop là et il va dessus on les fait touche alors j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est des boss avec un style assez oriental comme ça alors qu'on est vraiment dans un environnement que de glace que de neige j'ai l'impression qu'ils ont fait des trucs un peu au pif qu'ils ont mis les boss qui leur ont plu donc là clairement c'est pas trop mal comme design mais sans trop se soucier de de la cohérence de l'univers qu'ils sont en train de développer c'est un peu dommage mais voilà après en terme de gameplay ça reste vraiment vraiment bon et normalement j'ai gagné franchement un boss que je trouve vraiment beaucoup beaucoup trop simple c'est même pour un premier boss je veux dire dans le premier crachement des coups c'était un peu plus compliqué que ça et là on est sur le boss ah il y a Bayou donc c'est le deuxième boss je veux dire c'est c'est vraiment trop trop simplifié mais bon on va on va redescendre et on va aller voir l'un des premiers niveaux ici on va aller sur Total Woods là c'est un environnement que j'ai pas dû vous montrer mais voilà c'est voilà c'est un peu un jeu en demi-teinte voilà c'est ça fait toujours plaisir de faire ce cache point d'écoute les graphiques sont toujours aussi beaux le truc c'est toujours plaisant mais c'est vraiment un jeu qui a été je trouve beaucoup beaucoup trop simplifié peut-être pour toucher un public plus jeune parce qu'il faut se rappeler qu'à une époque Crash Bandicoot était vu pour servir éventuellement de mascotte à Sony comme à l'époque ça se faisait avec Mario pour Nintendo Sonic pour Sega finalement l'idée était abandonnée parce que carrément c'est Sony qui ont voulu orienter l'image de la console non plus vers un public jeune mais plutôt vers un public d'adolescent qui est de devenir de jeunes adultes qui allaient eux grandir avec la génération de machines donc c'est vraiment quelque chose de bon choix pour ça il fallait pas une mascotte autour de laquelle on allait se fédérer alors que Mario c'était vraiment la mascotte de Nintendo et Crash Bandicoot aurait pu encaisser ce rôle là à une époque en tout cas ça avait été évoqué très officiellement dans les cercles de décision de Sony de chercher une mascotte bon est-ce que c'est pour ça qu'ils ont finalement abaissé la difficulté du 2 par rapport au 1 pour pouvoir toucher un public plus large j'espère pas mais bon en tout cas je trouve ça vraiment vraiment dommage que le jeu soit simplifié à ce point là alors petit truc nouveau la vue au-dessus voilà la vue au-dessus comme ça j'ai dit rempli en douche ou le point de vue de Dieu enfin vous appelez ça comme vous voulez donc il y a quand même des bonnes idées sur ça en terme de jeu pas vraiment de mise en scène mais en tout cas pour jouer avec la caméra mais bon c'est dommage le jeu est un peu trop simple et il manque un peu de diversité on a vraiment l'impression de jouer un crachement d'écoute 1 mais deuxième version pas vraiment avoir une réelle amélioration par rapport à ça j'espère que cette vidéo vous aura plu commentez, likez, partagez c'est une petite vidéo détente comme ça pour revenir un peu sur des bons souvenirs je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao